Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment j'ai lancé ma marque de cosmétiques. Donc je vais essayer de vous donner des conseils, de vous aiguiller. Malheureusement dans cette vidéo je ne vais pas vous donner trop de détails parce qu'il y a certaines choses qui doivent rester privées. Comme par exemple le nom de mon fournisseur ou les coordonnées de mon fournisseur. Parce que oui il y a déjà plusieurs personnes qui sont déjà venues me demander les coordonnées de mon fournisseur. J'estime que c'est quelque chose de personnel et que c'est des choses que vous devrez être capables vous en tant que futur entrepreneur de trouver seul. Parce que si vous n'arrivez pas déjà dès le départ à chercher un fournisseur je pense que ça va être plus compliqué par la suite pour vous. J'estime qu'en tant que futur entrepreneur on doit être capable de faire des recherches par nous-mêmes, de faire certaines choses par nous-mêmes. Parce que je trouve que c'est plus gratifiant de dire que j'ai réussi à faire ça seul ou que j'ai réussi à faire ça de moi-même. Je pense qu'en termes de reconnaissance de soi c'est encore mieux. Je trouve que c'est encore mieux. Après prendre des professionnels aussi c'est important. Moi j'ai fait appel par exemple à un manager pour m'aider à gérer certaines choses. Mais sinon l'étape de la création de mon entreprise a été faite entièrement par moi-même. Je trouve que c'est plus gratifiant. Donc sans plus tarder on va pouvoir commencer la vidéo. Alors la vidéo je vais la faire sous forme de questions réponses je pense. Parce que ça sera plus facile de répondre comme ça pour pas trop me mélanger, pour pas trop sauter des étapes et pour pas partir dans tous les sens. Donc on va faire ça sous forme de questions réponses. Vous allez comprendre en regardant la vidéo. Alors il faut savoir que depuis toute petite déjà j'ai toujours voulu monter mon entreprise. Sauf que c'était l'idée qui me manquait. Je ne savais pas dans quel domaine, dans quel milieu, dans quoi, pourquoi. Mais tout ce que je sais c'est que j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, d'avoir ma propre entreprise. Parce que j'ai, je ne sais pas, j'ai cette envie en fait, c'est pas que je ne supporte pas l'autorité d'un patron. Mais j'ai cette envie en fait de, en fait ça fait partir de mon caractère en fait. Dans mon caractère j'ai cette envie de manager, de gérer. Cette envie d'avoir le monopole des situations. D'avoir la main mise sur tout. Donc je pense que ça naît plutôt de mon caractère. Et aussi parce que mon père aussi avait son entreprise. Et il m'a toujours mis ça dans la tête. Enfin tout, faut que tu aies ton entreprise, faut que tu aies ton entreprise. Donc on va dire que j'ai grandi un petit peu dans cette optique là. Alors du coup quand j'étais en école de commerce, en école de marketing. Donc pour toutes celles qui n'ont pas encore vu la vidéo sur mon parcours scolaire. Je vous invite à aller la regarder. Je pense que vous comprendrez un petit peu plus cette vidéo après avoir vu l'ancienne. Donc quand j'étais en école de marketing. J'apprenais un petit peu tout ce qui était marketing. Tout ce qui était communication. On apprenait à comment faire la publicité d'une entreprise. Comment gérer certaines situations de crise. Comment faire des analyses de marché. Analyser les concurrents, les veilles et tout. Enfin on apprenait un peu tout ça. Donc on va dire que ça ressemblait un petit peu à ce que je voulais faire. Donc ça m'a donné, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas ça m'a beaucoup aidé dans mes projets. Ça m'a beaucoup aidé dans ce que je voulais faire. Donc en gros c'est plutôt mon parcours qui m'a vraiment donné envie de monter mon entreprise. Parce qu'il faut savoir que j'étais étudiante. J'étais étudiante, j'ai payé mon école des sommes astronomiques tous les mois. Je ne savais pas comment je pouvais m'en sortir. En faisant juste un simple job en fait. Je n'arrivais pas à me projeter avec le simple job que j'avais. Donc il me fallait un complément de revenu. Il me fallait un complément de revenu. Il fallait que je réfléchisse à une activité que je voulais faire. Donc c'est là réellement que l'idée d'entreprendre m'est venue. C'est vraiment durant mes études de marketing. Donc c'est vraiment quand j'ai vu que j'avais grave des dépenses en tant qu'étudiante. Parce que j'étais dans une école privée. Mais que j'avais un job qui ne me rémunérait pas très bien. Donc c'est vraiment là que je me suis posé la question. Bon Fatou, qu'est-ce que tu vas faire pour réussir ta vie ? Parce que oui, tu es dans une école privée. Oui, tu travailles mais tu ne fais pas des jobs de fou. Ce n'est pas ces jobs-là qui vont faire qu'aujourd'hui on va avoir ton CV. On va te donner un poste à responsabilité ou quoi que ce soit. Bon, sachant que voilà, j'avais le projet de me marier, d'emménager avec mon mari et tout. Donc voilà, il me fallait quelque chose. Il me fallait une source de revenus solide. Il me fallait quelque chose qui pouvait me faire joindre les deux bouts. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en cours de marketing. J'avais quoi ? J'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans, j'allais avoir 21. J'étais en cours de marketing et j'étais là. Je réfléchissais. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie d'entreprendre. Je suis jeune, c'est maintenant. Ce n'est pas quand j'aurai des gosses. Enfin, ça ne veut rien dire. J'avais l'opportunité, j'ai cette opportunité d'entreprendre maintenant. J'avais un petit budget pour lancer un commerce. J'avais des fonds. Enfin, des fonds entre parenthèses, ce n'était pas grand-chose. D'ailleurs, je vais vous dire combien c'était. J'avais une petite somme dans mon compte bancaire. J'avais l'opportunité d'eux. Donc, je n'allais pas attendre plus longtemps que ça pour monter ma boîte. Pour moi, c'était maintenant ou jamais. Donc, je me suis posée. Je me suis dit, bon, Fatou, qu'est-ce que tu fais ? Dans quoi tu vas entreprendre ? Donc, je me posais la question. Ça commençait à me torturer jour et nuit. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, réfléchis, Fatou. J'étais en cours. Tout ça, c'était pendant les cours que je pensais à ça. Parce que plus j'apprenais dans le marketing, plus ça me donnait envie de faire ça. Mais pour moi, de mettre ça en pratique, mais pour moi-même, en fait, vous voyez ? Du coup, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et je me suis dit, bon, allez, Fatou, tu vas te lancer. Tu vas me lancer de ta marque, OK ? Tu vas lancer de ta marque de quelque chose. Mais je n'avais pas l'idée de quoi, en fait. Parce que j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, mais je ne savais pas dans quel marché, je ne savais pas dans quel milieu, dans quel secteur d'activité. Je me suis dit, je suis douée dans quoi ? Sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un d'habile de mes mains. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de très artistique, qui peut faire de la coiffure ou qui peut maquiller les gens. Non, je n'ai pas cette capacité-là d'être habile de mes mains. Donc, pour moi, c'était compliqué de me projeter, en fait, dans une activité. C'est trop difficile. Parce que moi, j'aime gérer, j'aime manager, j'aime avoir la main mise sur les choses importantes. Mais je n'avais pas cette habilité d'être habile de mes mains, en fait. Donc, moi, c'est plutôt l'aspect, on va dire, responsabilité qui m'intéressait dans le fait de lancer son entreprise. Bref, du coup, moi, je n'étais pas dans l'optime de faire un gros business. En vrai, de vrai, je n'étais pas dans l'optime de faire un gros business parce que je suis encore... Enfin, je suis jeune, j'étais encore dans mes études. Donc, voilà, je n'ai pas un truc à une grosse responsabilité, faire un truc de fou pour l'instant. Pour moi, c'était juste quelque chose qui pourrait m'aider à jouer des debout. Quelque chose qui pourrait m'aider, enfin, qui serait à ma hauteur, que je pourrais gérer. Vous voyez ? Parce que ça ne sert à rien de vouloir faire quelque chose de trop grand, qu'on n'a pas les capacités, que ce soit financier ou même au niveau de son temps, en fait. Parce qu'au final, vous allez vous lancer dans un truc qui va être raté et qui vous ressemble peut-être pas, mais qui dépassait, en fait, tout simplement vos compétences et vos capacités. Donc, en fait, je réfléchissais à quel secteur qui me ressemblait le plus, quel était le secteur que j'aimais le plus. Donc, c'est vrai que j'aimais bien tout ce qui est perruques, wig, coiffure, le fait de pouvoir changer de... Comme ça, on me le disait souvent. Fatou, tu changes tout le temps de perruque, tu changes tout le temps de coiffure. Moi, je suis quelqu'un... J'aime trop ça. J'aime trop le changement. J'arrive pas à rester trop longtemps avec la même coiffure. Et je suis quelqu'un... J'ai pas peur de mettre des couleurs ou d'oser. Donc, en fait, j'hésitais entre les perruques parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, c'était soit ça, soit le maquillage parce que j'aimais trop me maquiller. Et voilà, pour moi, le maquillage, c'est quelque chose par lequel j'étais passionnée, en fait. C'est quelque chose qui me passionnait. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai énormément ramé pour savoir me maquiller aujourd'hui. Maintenant, ce qui a fait que j'ai choisi entre les deux, enfin, ce qui a pesé la balance, c'est que les perruques, j'en avais énormément, des personnes qui vendaient des mèches. C'était pas un truc... Bah, c'était pas un truc qu'on avait pas vu, en fait. C'était un truc vu et revu. Il y en avait tellement sur le marché. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la cosmétique ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de cosmétique. Mais c'est vrai que je voulais apporter une petite touche de différence. Moi, je voulais faire quelque chose qui allait pas être différente parce qu'en soi, au jour d'aujourd'hui, c'est dur d'innover parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? En vrai de vrai, on a presque tout vu. Maintenant, si vous voulez innover, il faut plutôt se tourner vers la technologie. Et moi, je suis pas quelqu'un qui voulait me tourner forcément vers la technologie. C'était pas un secteur qui m'intéressait. Donc, je voulais apporter une petite touche de nouveauté sur ce que je voyais déjà. Maintenant, on va passer aux étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir monter mon business. Donc là, je vous ai donné un peu tout ce qui va avant. Donc, l'idée, le pourquoi, du comment. Maintenant, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet, sur les étapes par lesquelles je suis passée. Mais sans rentrer trop dans les détails non plus. Je vais essayer de vous aiguiller, de vous conseiller sans trop en dire. C'est vrai que quand on entend créer sa marque de cosmétique, ça paraît hyper difficile. Il faut savoir que ça va dépendre de votre objectif. Ça va dépendre de votre cible. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire réellement. Ça peut être très facile de créer sa marque de cosmétique comme ça peut être très compliqué. Ça va dépendre de qui vous ciblez. Pourquoi ça va dépendre de qui vous ciblez ? Parce que si vous ciblez, par exemple, on va dire le premier persona. Le persona, comme ça, je pense que ça va vous aider, vous, à savoir par quel chemin vous allez passer. Vous pouvez soit passer par des personnes qui ont des produits déjà faits où vous ajoutez juste votre logo ou votre touche personnelle, soit passer par un laboratoire qui va créer la formule, les teintes, tout dans les moindres détails. Ça va vraiment aussi dépendre de votre budget. Le budget va y être pour beaucoup. Pourquoi ? Le budget du laboratoire et le budget d'un fournisseur qui vous fournit un produit déjà fait. Mais quand je dis déjà fait, ce n'est pas déjà fait dans la totalité. C'est-à-dire que les couleurs sont déjà faites par le fournisseur et non par un laboratoire qui va créer la teinte de ce que vous voulez. Donc déjà, ça va être le budget. Ça va être moins cher d'acheter des produits déjà faits que créer sa propre formule. Maintenant, pourquoi ça va dépendre de votre cible ? Parce que là, avec un produit déjà fait, le coût est moindre que si vous passez par un laboratoire. Logiquement, le laboratoire, ça va être plus cher. Donc, ça veut dire que vous serez obligés de revendre votre produit encore plus cher que ce que vous l'avez acheté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que la cible que vous devez cibler doit avoir les moyens d'acheter votre produit à tel prix. Maintenant, quand vous passez par un fournisseur, c'est plus facile d'attirer une cible des personnes qui n'auront pas envie de mettre 20 euros dans un rouge à lèvres, par exemple. Plutôt que là, la personne qui est passée par un laboratoire, ça va peut-être lui coûter 10 balles de faire un rouge à lèvres. Donc, elle va revendre à son rouge à lèvres peut-être à 20 euros ou 25 euros, vous voyez, pour plutôt faire sa marge. Maintenant, elle pourra plus faire du haut de gamme que la personne qui a déjà acheté un produit déjà fait parce que elle, sa formule sera unique alors que l'autre, sa formule ne sera pas forcément unique vu qu'elle pourra être achetée par quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, tout a un prix, tout a un prix. Certes, vous allez dans un magasin, vous voyez un rouge à lèvres à 25 euros. Sachez que derrière le rouge à lèvres à 25 euros, il y a eu l'étape de la création, l'étape du packaging, l'étape de la mise à disposition du produit. Alors que l'étape d'un rouge à lèvres à 3 balles, c'est juste une formule qui a été faite en 2-2 par un fournisseur, c'était de l'achat et de la revente. Donc, tout a un prix, donc ça va dépendre de votre cible, en fait. On m'a souvent demandé, parce que je reçois beaucoup de messages sur, beaucoup de questions et de messages sur tout ça, on m'a déjà demandé aussi, oui, voilà, Fatou, je veux monter mon business en Afrique. Je veux vraiment que mon rouge à lèvres, par exemple, soit accessible. Je ne vise pas forcément les riches. Moi, clairement, je vais vous dire la vérité, si vous visez ce type de cible, vous n'allez pas vous donner à un laboratoire qui va vous demander des sommes astronomiques à la création du produit, sachant que vous devez le revendre derrière à une somme astronomique. Bien évidemment, ça ne va pas coller avec votre cible. C'est bien de créer son entreprise, c'est bien d'avoir des idées innovantes, mais il faut que ça colle avec les personnes que vous voulez, enfin, les personnes que vous souhaitez viser. Donc, si vous voulez vendre en Afrique à des personnes pour que ce soit accessible à tous, veuillez passer par un fournisseur qui aura déjà un produit déjà tout fait, ou vous aurez juste à ajouter votre logo, ou même, vous pouvez personnaliser. Sachez que quand vous passez par un fournisseur, vous pouvez quand même personnaliser votre produit. Vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez choisir le packaging, vous choisissez votre logo, vous choisissez quand même pas mal de choses. Attention, c'est juste qu'à un laboratoire, vous créez votre propre teinte. Vous créez quelque chose de plus unique, on va dire, quelque chose de plus unique. Maintenant, ça va dépendre du budget aussi. Un laboratoire, c'est énormément cher. Il faut compter... Moi, franchement, je vous dis la vérité, si je ne dis pas n'importe quoi, un laboratoire, il faut avoir minimum, minimum, minimum 10 000 euros pour faire quelque chose de propre. Minimum 10 000 balles ou... Ouais, minimum. Vraiment, pour faire quelque chose de bien, minimum 10 000 euros, minimum, vraiment. Là, je dis minimum. Avec 5 000, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Avec 5 000 euros, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Il faut vraiment 10 000 euros. Maintenant, pour passer par un fournisseur, même avec 200 balles, vous pouvez créer un produit. Même avec 200 euros. Donc, la différence, elle est grande. Parce que comme dans tout, vous avez quelque chose de plus haut et quelque chose de plus bas. Maintenant, à vous de faire en sorte que ce que vous achetez soit unique. Parce que vous avez la possibilité de personnaliser pas mal de choses aussi avec un fournisseur. En général, si vous voulez créer votre marque de cosmétiques avec un fournisseur, ça va plutôt être en Chine. Alors que si vous voulez créer votre marque de cosmétiques avec un laboratoire, ça va plutôt être en Europe, en Italie, en Allemagne, des pays comme ça. Même en France, vous pouvez aussi. Mais c'est énormément cher. Mais c'est plutôt dans ces pays-là. En tout cas, c'est plutôt vers ces pays-là qu'il faudra s'orienter. Et plutôt vers la Chine qu'il faudra s'orienter pour faire des produits moins chers. En tout cas, sachez qu'il y a pas mal de grosses marques qui sont passées par la Chine. Car avec la Chine, tout va dépendre de votre budget aussi. Vous pouvez très bien tout personnaliser. Mais vraiment tout. Avec 5 000 euros, vous pouvez faire quelque chose de très propre avec la Chine. Donc, vous n'êtes pas obligés de passer par un laboratoire italien pour avoir un produit de fou. Non. Donc bref, là, je me suis grave éloignée. Je me suis grave éloignée. Je savais que ça allait partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à dire au final. Mais bon, bref. Donc, je disais comment je m'y suis prise. Donc, la première étape, ça a été d'analyser mon marché. Donc, c'est très important d'analyser son marché. Donc, analyser les concurrents, analyser les produits déjà vendus, à quel prix, à quelle cible. Donc, voilà. Vous devez vous faire toutes sortes... Enfin, il faut vraiment établir une bonne analyse de marché solide car grâce à cette analyse, vous allez, vous, derrière, créer votre produit, faire les... Enfin, ne pas pratiquer les mêmes erreurs que les concurrents, ne pas faire les mêmes choses que vos concurrents. Donc, c'est important de faire une veille concurrentielle. Maintenant, ce que vous devez faire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les marques de cosmétiques, qu'est-ce qu'elles faisaient comme produit. Donc, c'est là que j'ai commencé à me poser la question quels produits je vais faire. Est-ce que je vais faire des rouges à lèvres ? Est-ce que je vais faire des palettes ? Est-ce que je vais faire quoi ? Moi, au final, je voulais faire plein de produits. Moi, je voulais faire presque tout. Je voulais vraiment faire presque tout. C'est ça mon objectif. Donc, suite à mon analyse de marché, j'ai vu que le vegan était en plein essor. Que tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qui est vegan, c'était en pleine tendance. C'était en pleine tendance et c'était de plus en plus consommé. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, écoute, il y a une tendance sur le moment. Il faut suivre le mouvement de son marché. C'est hyper important pour ne pas se casser la gueule. Il est important de suivre votre marché. Moi, dans mon marché, j'ai vu que le vegan, ça fonctionnait pas mal. J'ai vu que même dans tous les marchés, que ce soit dans l'habillage, enfin, dans le textile, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans plein de choses, le vegan, le bio et le naturel étaient ce qui ressortaient le plus. Donc, je me suis dit qu'il fallait un produit soit bio, soit naturel, soit vegan. Première chose que j'ai retenue. J'ai retenu aussi les concurrents, les produits qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils vendaient le mieux. S'il fallait que je me spécialise plutôt dans les rouges à lèvres ou dans les palettes ou dans les fonds de teint, moi, je me suis dit, allez hop, dans les palettes parce que rouges à lèvres, il y en a trop, 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 trop. Donc, c'était aussi une question de goût, en fait. C'était aussi une question de goût. Je voulais lancer des palettes d'abord avant de lancer mes rouges à lèvres. Donc, je me suis dit, allez hop, je lance des palettes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher maintenant les fournisseurs. Une fois que votre analyse est faite et que vous avez l'idée du produit, de la conception, de tout ça, il faut chercher le produit. Il faut chercher le produit. Donc, j'ai cherché le produit. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché des fournisseurs pour savoir un petit peu quels étaient les prix de chaque fournisseur, quels étaient les pays que je devais viser. Si c'était plutôt la Chine, c'était plutôt Dubaï, c'était plutôt l'Italie. Donc, voilà, en fonction de mon budget, moi, je n'avais pas grand-chose. J'avais moins de 1 000 euros. Donc, j'ai fait par élimination. J'ai très vite repris ce qui était pour moi et ce qui n'était pas pour moi. Donc, direct, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par élimination. J'ai vu que l'Italie, c'était point du tout mon budget. J'ai vu que Dubaï, ce n'était pas mon budget. J'ai vu la Chine. J'ai regardé quelles étaient les marques déjà présentes sur le marché qui utilisaient la Chine comme fournisseur pour voir si je ne faisais pas une erreur monumentale. C'était important de se renseigner sur ça. Donc, j'ai regardé. J'ai vu que NYX, par exemple, était fait en Chine. J'ai vu que plusieurs marques faisaient appel à la Chine pour leurs produits. Donc, je me suis dit, ça va. Je ne serai pas la seule. La Chine est un bon rapport qualité-prix. Donc, j'ai commencé à regarder. J'ai parlé à plusieurs fournisseurs. Il faut savoir que quand vous vous orientez vers la Chine, il faut savoir parler anglais. Sinon, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. En plus, avec le décalage horaire, il faut être quelqu'un qui ne dort pas trop tôt ou sinon, vous mettez un réveil dans la nuit. Mais moi, vu que je suis une couche tard, ce n'était pas trop difficile parce qu'il y a 6 heures de différence. Ensuite, quand j'ai vu, quand je parlais avec plusieurs fournisseurs, ça aussi, j'ai procédé par une minaceau. Quel était le fournisseur le plus sérieux, celui qui était le plus rapide quand je parlais, celui qui m'apportait le plus d'informations possible parce qu'il est important d'avoir des bons liens avec ses fournisseurs. C'est eux qui font votre produit. C'est eux qui vont vous livrer. Si eux, ils ne sont pas sérieux, derrière, vous êtes dans la merde parce que vous avez aussi vos clients. Donc voilà, il faut vraiment avoir un fournisseur qui se soucie de votre business. Dans tous les cas, si vous ne gagnez pas d'argent, eux ne gagnent pas d'argent. Donc en général, les fournisseurs chinois, ils sont sérieux. Donc j'ai parlé avec plein de fournisseurs et j'ai procédé par la minaceau. Le courant est vite passé avec un des fournisseurs avec qui j'ai parlé. Donc je l'ai conservé. Elle, j'ai testé des produits aussi. C'est important de tester des échantillons. Donc j'ai testé des échantillons. J'ai procédé aussi par rapport à la qualité. Donc peut-être qu'avec un, le courant ne va pas bien passer mais ces produits sont de très bonne qualité. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Là, on ne fait pas par affinité, on fait par business seulement. Donc voilà, donc j'ai procédé par tout ça. Heureusement, j'ai trouvé un fournisseur avec qui je m'entendais bien et la qualité était bien. Donc c'était parfait. Je recevais les échantillons. Ce que je faisais, c'est que je faisais tester aussi à mes amis, parce que les amis qui se maquillaient parce que c'est important d'avoir l'avis des autres parce que ce n'est pas vous qui allez utiliser forcément votre produit. C'est pour les autres que vous le faites. Donc j'ai demandé à mes amis qu'est-ce qu'elles en pensaient quand elles le testaient, le packaging, le nanana, tout ça. Elles kiffaient à chaque fois ou sinon elles n'aimaient pas et du coup, je procédais par élimination. C'était vite fait. Donc c'est vraiment important d'être bien entourée des personnes qui veulent vos réussites et qui vont vous aider parce que vous ne pourrez pas faire ce genre de décision seule en fait. Il y a certaines choses, vous aurez besoin de quelqu'un de confiance pour vous aider. Moi, ça va, j'avais des copines qui étaient là. Merci Katia d'ailleurs aussi qui étaient là pour m'aider énormément sur la conception de mes produits. Ensuite, il fallait que je trouve un logo. Donc j'ai fait mon logo toute seule parce que je ne me voyais pas faire appel à un designer. Comme je vous dis, quand on n'a pas les moyens, on fait que les moyens du bord. Je n'avais pas les moyens de m'acheter un designer, de me prendre un designer. Donc j'ai fait mon logo toute seule sur un site, je crois que ça s'appelle Logogénie, un truc comme ça. Donc j'ai essayé de créer mon logo comme ça. Pourquoi du coup, en parlant du logo, on me demande beaucoup pourquoi j'ai donné comme nom de marque FNM Cosmetics. FNM Cosmetics parce que F c'est Fatou, M c'est Mélité, parce que je vendais des produits cosmétiques. Donc c'est aussi bête que ça. Donc c'est pour ça que mon logo c'est FNM Cosmetics. Donc même le choix du logo, il faut le travailler. J'ai changé plusieurs fois. Ça se trouve, je vais encore le changer. Il y a des marques qui ont des logos et qui changent. Il y a des marques qui changent de nom en cours de route alors qu'ils sont déjà connus. Il faut vraiment faire en fonction des images que vous voulez envoyer en fait. Tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé, heureusement, la majorité des laboratoires chinois sont véganes. Donc ça tombait bien. C'était dans mes tendances du marché. Donc c'était parfait. Végane, c'est quoi ? C'est quand c'est non testé sur les animaux. Donc c'est non testé sur les animaux. Vous n'avez aucune graisse animale dans vos produits. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que le laboratoire avec qui je parlais utilisait essentiellement des produits naturels. C'est vrai que j'ai fait tout ça en un mois. En un mois. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très, très, très impatiente. C'est-à-dire que jour et nuit, je ne faisais que de penses à ça. Je ne bossais que sur ça. Même en cours, je ne faisais que ça. Et je passais mes heures à travailler sur ça et à penser à ça. C'est un truc de fou. Donc moi, sur un coup de tête, moi, je suis quelqu'un, je suis tellement impatiente. Je n'arrive pas à patienter. J'étais trop surexcitée. J'étais trop pressée. Je ne pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas. Et heureusement qu'il y a des moyens d'évraison hyper rapides maintenant entre la Chine et la France. Ça fait que j'avais mes produits en 4-5 jours, même pas. Donc c'était plus facile de tester les produits et tout. Donc il faut savoir que je suis une grosse impatience. Une fois que ça, ça a été fait, il fallait réfléchir maintenant à la manière de distribuer le produit. Si je voulais ouvrir un magasin, plutôt faire sur Internet. Comme je vous disais, je n'avais pas forcément les moyens d'ouvrir un magasin. Et c'est parce que je cherchais le plus. Le but aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, c'est de gagner le plus possible en dépensant le moins possible. Vous voyez, il faut être rentable. Surtout quand vous venez de débuter, sachez qu'une entreprise pour être rentable, il faut à peu près 2-3 ans. Tu peux gagner de l'argent, mais pour être rentable, il faut attendre à peu près 2-3 ans. Donc il faut être énormément patient. Donc il faut minimiser les coûts dès le départ. Sinon, vous allez vous noyer dans les dépenses et vous n'allez jamais y arriver. Donc moi, je me suis dit le site Internet, c'est la meilleure des solutions. Ce n'est pas cher, voire gratuit pour certains. Donc non, je me suis dit Internet, c'est la meilleure solution. Et puis même, tu as juste à prendre les commandes, livrer le colis. La personne, elle reçoit. Enfin, c'était le moyen le plus rapide et le moins coûteux que j'avais trouvé. Donc voilà, j'ai décidé de créer mon site Internet à l'aide de la plateforme 1&1 Yonos. Je vais l'écrire juste là. 1&1 Yonos, c'est une plateforme qui ne me coûte pas cher, qui ne me coûte pas du tout cher par mois. Je paye mensuellement. C'est une plateforme déjà préfète, c'est-à-dire que ça a vous d'ajouter des photos, ça a vous d'ajouter des produits. Mais sinon, le site, il est déjà fait en soi. J'ai saisi l'occasion en fait, de prendre un marché où il n'y avait pas énormément de monde. Certes, il y a beaucoup de monde et surtout faire en fonction de votre secteur et de votre pays, à l'échelle de votre pays. Après, oui, vous pouvez faire international, mais il faut d'abord conquérir votre pays avant de viser l'international. Vous voyez ce que je veux dire ? À moins que vous voulez vendre dans un autre pays que le vôtre. Voilà, donc moi, on n'était pas beaucoup, ça tombait super bien. En plus, ce qui est marrant, c'est que de base, moi, je ne visais pas forcément les peaux noires. Je ne visais pas forcément les peaux noires, mais j'ai l'impression que plus j'avance, plus je me spécialise pour les peaux noires. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir à ça actuellement parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé ma marque, je ne me spécialisais pas forcément sur une cible en particulier. C'est-à-dire que moi, je visais un peu tout le monde. Moi, mes produits ne sont pas très chers, je ne suis pas dans le haut de gamme. Donc, pour moi, mon marché était ouvert à tous et il l'est toujours d'ailleurs. Mais je veux dire que vu que maintenant, je regarde ma communication plutôt sur moi, c'est-à-dire que je suis ma propre et gérie, les gens, ils vont se reconnaître à travers moi. Donc, ça va être difficile pour une personne de peau blanche d'utiliser des produits qu'elle va voir à travers moi en fait. Il faut savoir que le consommateur qui va utiliser vos produits va se reconnaître à travers vos produits, doit se reconnaître à travers vos produits et à travers la communication par laquelle vous essayez de passer. Et c'est vrai que moi, ma communication, elle est plutôt pour les peaux noires au final. Donc, je suis en train de voir que moi, mes clients, les personnes qui achètent mes produits, c'est des personnes noires. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand je reposte leur photo par exemple sur lesquelles ils ont utilisé mes produits sur mon Instagram, vous regardez mon Instagram, on ne voit que des noires. Donc, au final, je suis en train de m'orienter sur les peaux noires quand on regarde parce qu'une personne blanche qui va aimer le bio ou le vegan, elle va regarder mon Instagram, elle ne va pas forcément se sentir, pas valorisée, mais elle ne va pas se sentir à sa place, elle ne va pas se reconnaître à travers ma marque. Donc, c'est important de se spécialiser et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir que vous allez changer beaucoup de choses au cours de votre entreprise. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme je vous ai dit au début, j'achetais des produits déjà faits, au final, je me suis dit non, il est hors de question que je continue à vendre des produits déjà faits. Plus j'avance, plus je change ma manière d'orienter ma communication, mes produits, tout ça. Et ce n'est pas grave, c'est bien que vos consommateurs évoluent avec vous, au contraire. Ils vous voient grandir, ils vous voient évoluer. Ne cherchez pas à avoir la perfection tout de suite parce que vous n'aurez pas la perfection tout de suite, vous allez apprendre au fur et à mesure que vous pratiquez. Donc, c'est-à-dire que moi, du coup, maintenant, je choisis les propres couleurs de mes palettes. Je compose moi-même les couleurs que je veux dans ma palette. Je compose si je veux un miroir ou non, si je veux une écriture en dessous de chaque phare ou non. Donc, voilà, je me suis plus spécialisée, on va dire, dans quelque chose de plus unique, quelque chose qui me ressemble plus que des produits déjà faits. En fait, c'est plus gratifiant, encore une fois, d'avoir un produit que vous avez composé vous-même qu'un produit qui a déjà été fait. En termes de reconnaissance, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est comme ça que je marche et j'essaye tous les jours de m'améliorer, d'avancer dans ce que je fais. Quand vous êtes sur Internet, il faut vraiment, vraiment tout miser dans votre communication parce que vous n'avez pas de point physique. C'est-à-dire que les personnes susceptibles d'acheter vos produits ne peuvent pas tester vos produits avant de l'acheter. C'est-à-dire que c'est à travers votre communication que la personne saura ou non si elle va acheter vos produits. Vous voyez, vu qu'elle ne peut pas le tester, vous n'avez pas de magasin, vous n'avez rien. Vous avez uniquement votre réseau social en fait. Vous avez uniquement Instagram pour prouver que votre produit c'est le meilleur. Vous avez seulement votre Snapchat ou votre Facebook ou votre chaîne YouTube pour montrer aux autres pourquoi vous et pas les autres en fait. Donc, je pense que la communication c'est ce qui va être le plus important dans lequel vous devez le plus dépenser durant votre 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 entrepreneur parce que c'est ce qui va refléter votre image, ce qui va refléter vos produits. Moi, j'ai choisi de faire appel à un manager pour m'aider à gérer tout ça parce qu'il faut savoir que je faisais mes études, je travaillais en même temps, enfin, j'avais trop de choses en même temps et c'était pour moi difficile de tout gérer. C'était difficile de tout gérer. Donc, j'ai fait appel à un manager déjà parce que je suis une marque de cosmétiques, c'est difficile. Sachez que c'est très, très difficile pour les marques de cosmétiques de s'imposer parce qu'il y a énormément de marques ultra connues qui sont déjà implantées et les gens, ils ne vont jamais lâcher ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en fait, même si on a 10 000 rouges à lèvres, on va toujours en acheter un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est bien dans le marché de la cosmétique et c'est ça qui est bien dans tous les marchés. Ce n'est pas parce que vous achetez chez Zara que demain, vous ne serez pas tenté d'acheter chez H&M. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas vous dire que il y a déjà trop de monde sur le marché donc je ne le fais pas ou je n'ai pas envie de dire. Il faut juste trouver sa place. Il faut juste trouver le petit plus qui va faire qu'on va s'orienter chez vous, en fait. Maintenant, d'un point de vue juridique, on va aller plutôt dans les choses un peu plus juridiques, un peu plus sérieux. Moi, j'ai déclaré mon entreprise sous statut auto-entrepreneur. Pourquoi auto-entrepreneur ? Parce que c'est le statut le plus simple quand vous êtes étudiant ou quand vous avez déjà un travail, quand ce n'est pas une activité vraiment principale. C'est un très, très bon statut surtout si vous faites ça sur Internet. Surtout sur Internet, si vous voulez faire un magasin, un vrai magasin, il faut plutôt se mettre en tant que société. Mais quand vous faites un commerce à la maison de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, la déclaration, elle ne prend même pas 10 minutes. Ça se fait en un clic sur Internet. Donc, vous cherchez, vous allez sur devenir auto-entrepreneur, comment déclarer son entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Vous allez trouver des sites gouvernementaux tout de suite, très rapidement. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de ce que j'ai fait. Je ne suis pas encore arrivée à l'impact de mes objectifs. Sachez que je ne suis même pas au cas. Mais je suis fière parce que, en fait, ce qui est bien quand vous créez votre propre produit, vous créez votre propre marque, c'est que vous avez cette reconnaissance envers vous-même qui vous pousse à aller encore plus loin, qui vous pousse à faire mieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important que vous fassiez le plus de choses par vous-même parce que quand vous verrez le résultat, vous aurez la fierté de dire que je l'ai fait par moi-même. Vous voyez ? Et moi, je suis fière de moi parce qu'il y a la majorité des choses que j'ai faites, je l'ai fait toute seule. Et où j'en suis aujourd'hui, je ne pensais pas ça fait combien de temps que j'ai lancé ma marque ? Attendez. Non, ça fait un an et demi, pardon. Un an et demi, je ne pensais pas en arriver là. Donc, franchement, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai pu entreprendre. Maintenant, voilà, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore fini. Je ne pensais jamais déjà que j'allais ouvrir une chaîne YouTube comme ça et que j'allais avoir autant de vues, autant de personnes qui me suivent que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne. Pour moi, c'est un truc de fou. C'est un truc que jamais je n'aurais imaginé possible. Je vous promets et ce n'est même pas pour faire genre, je vous promets que jamais je n'aurais pensé que j'aurais eu les contacts que j'ai aujourd'hui, que j'aurais été dans où j'en suis aujourd'hui. Franchement, pour moi, même si je ne suis pas arrivée à l'atteinte de mes objectifs encore, c'est une fierté pour moi de dire que je suis une jeune femme noire aujourd'hui qui a pu créer sa marque de cosmétiques et vegan en plus et qui a essayé de faire ça par elle-même malgré son jeune âge, malgré la concurrence, malgré plein de facteurs en fait. Donc, sachez que rien ne pourra vous arrêter quand vous avez des rêves, rien ne pourra vous arrêter à atteindre vos objectifs si ce n'est que vous-même. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Arrêtez d'hésiter. Moi, je n'ai pas hésité. Clairement, j'avais eu l'idée en tête. En un mois, ça a été fait. N'ayez pas peur et surtout, prenez le plus de renseignements possibles, documentez-vous le plus possible, regardez le plus possible des sites internet qui vous montrent vraiment les étapes à suivre. Vous avez plein de sites qui vous disent comment créer son entreprise en plusieurs étapes. N'hésitez pas à bien analyser votre marché. Franchement, vous avez tout pour faire de choses bien. Aujourd'hui, on a toutes les clés en main pour réussir. Et vraiment, pourquoi vous allez donner toute votre énergie dans l'entreprise de quelqu'un d'autre quand vous savez que vous êtes capable de le faire pour vous-même ? Surtout, si vous avez les capacités de le faire pour une autre entreprise, faites-le pour vous-même en fait. Faites-le pour vous enrichir vous-même parce que c'est bien de travailler. De toute façon, on est obligé de passer par là. Donc oui, d'ailleurs, pour répondre à cette question, on m'a déjà demandé oui Fatou, est-ce que tu penses que je devrais continuer à travailler malgré que j'ai créé ma marque ? Oui, parce que c'est ça qui va vous aider à financer votre entreprise. Moi, si j'arrête de travailler, j'aurais pu ne gagner pas pour financer mon entreprise. Il faut vraiment attendre d'être rentable pour pouvoir lâcher toutes les activités que vous avez à côté. Donc voilà, je pense qu'on est à la fin de la vidéo, j'ai parlé de pas mal de choses. Je pense que j'ai donné un petit peu les armes qu'il fallait, les petits conseils que j'avais à donner. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas parce que là, je ne sais plus, je n'ai pas en tête des questions là. Je ne sais pas si j'ai tout dit mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions plus précises sans non plus me demander le contact de mes fournisseurs parce que ça, c'est des trucs qui sont personnels et privés. Donc voilà, je vous invite à aller sur ma page Instagram et me follow. Je vous invite aussi à me suivre sur mon Snapchat et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo.